La méditation du 13 janvier Une autre crainte héréditaire Il eut de la crainte et dit Que cet endroit est redoutable Ce n'est rien moins que la maison de Dieu C'est la porte déçue Genèse 28 verset 17 Jacob a trompé son frère A eu peur et s'est enfui Après deux jours de cavale Il aurait réfléchi à sa conduite trompeuse Et à son besoin de confession C'est alors que Dieu lui est apparu en rêve Ne pas voir la réponse semble souvent être le plan Que Dieu choisit pour nous y préparer Pour purifier notre âme Et pour nous amener à nous abandonner Sans réserve à sa miséricorde et à sa grâce Ceux qui reçoivent le privilège d'une révélation de Dieu Trouvent dans leur cœur le sentiment d'une profonde crainte révérencieuse Cette expression de crainte est plutôt une acceptation révérencieuse de la souveraineté divine Alors que Jacob pensait être tout seul Il jouissait de la compagnie de Dieu lui-même Quand il s'est rendu Il a pu percevoir l'intercession divine et la compagnie des anges Atteindre ce point d'impuissance, de vie, d'épuisement, d'insuffisance, de conviction intense de notre culpabilité Est nécessaire pour faire l'expérience de la présence de Dieu dans nos vies Même si nous ne le percevons pas Il est présent lorsque nous pensons le moins le mériter Et lorsque nous avons le plus besoin de lui Il nous montre sa demeure comme un refuge de paix et de sécurité Le seul endroit sûr et précieux où demeurer Quand nous le vivons, nous sommes remplis d'un sentiment de révérence Quel que soit votre besoin aujourd'hui, présentez-le à Dieu dans la prière Le Seigneur accorde à celui qui ait affligé une grâce particulière Qui lui permet d'attendrir les cœurs et de les sauver Son amour rafraîchit ceux dont l'âme est brisée et meurtrie Et devient un baume pour ceux qui sont dans la souffrance Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation Qui nous console dans toutes nos afflictions Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu Nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions De Corinthiens 1, les versets 3 à 4 Dieu est aussi proche de vous aujourd'hui qu'il a été la nuit de l'agonie de Jacob Plus vous êtes seul, désespéré et sans aide apparente Plus il est près de vous pour vous répéter les paroles adressées à Jacob cette nuit-là en rêve Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire Genèse 28, le verset 15 Venez aujourd'hui à Dieu avec confiance Vous en ressortirez renouvelé et avec la conviction d'avoir été en sa présence Bonne journée et à demain si Dieu veut Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !